Dans ce thème, nous allons étudier la chimie de la contre-vente du sel. Oh, que c'est vilain ! Sous Louis XIV, la France connaissait d'importants écarts de prix du vente d'une selle d'une province à une autre. En effet, à l'époque c'est une dorée précieuse qui est alors imposée, comme l'essence aujourd'hui, par l'intermédiaire de la gabelle. Cependant, cet impôt est très diversement appliqué selon les régions. Prenons l'exemple d'un minot de sel, ce qui représentait environ 38 litres. Il valait 3 livres en Bretagne, 8 livres en Poitou, 15 livres en Franche-Comté, 59 livres en Anjou et 61 livres en Béry, Bourgogne et Champagne, ce qui représentait tout de même le prix d'un cheval. L'affaire était trop belle pour une partie de la population française en détresse qui va alors se lancer dans un commerce très lucratif, acheté à bas prix dans les provinces peu taxées pour aller revendre le sel dans des régions de grandes gabelles. C'est totalement illégal bien sûr et c'est ce que l'on appelle la contrebande. Les douaniers, qu'on appelait aussi les gabelous, veillaient alors au grain en surveillant cet étrange balai de chevaux surchargés ou même de chiens porteurs du trésor. Ils interpellaient les marcheurs suspects, y compris parmi les femmes et les enfants. Pour la petite histoire, sais-tu d'où vient le mot salaire ? Déjà à l'époque romaine, le sel est une denrée précieuse. La paie du soldat était alors échangée entièrement ou en partie contre du sel. Il pouvait également recevoir une somme d'argent que l'on appelait le salarium utilisé pour l'achat du sel. Et voilà, donc aujourd'hui on parle de salaire. Faisons maintenant un petit bond dans l'histoire. Italie, 63 avant Jésus-Christ. A ton tour, tu décides de devenir contrebandier. Mais quelque chose me dit que cela ne s'improvise pas et que tu auras besoin de quelques connaissances en chimie. Alors c'est parti. Sous-titrage ST' 501